Professeure de danse et de fitness depuis 15 ans, mais également chanteuse, Bérangère Weber est avec nous ce soir dans le mag sur Sensation. Bonsoir. Bonsoir Hugo. Alors tout d'abord, j'aimerais que vous nous parliez de quelque chose qui vous tient à cœur, il me semble, c'est la danse. Tout à fait. Alors, vous l'avez pratiqué pendant plus de 20 ans, vous l'avez lié à une autre passion qui est le chant. Comment est-ce qu'on lit la danse et le chant ? Alors en fait, c'est vrai qu'effectivement, ça a commencé d'une passion pour la danse, qui m'a amenée d'ailleurs à mon métier de professeure de danse. Et au final, comme je suis issue d'une famille de musiciens, c'est vrai que le chant, c'était pareil, c'était une passion depuis toute petite. Et puis au final, comment lier les deux en faisant partie d'une compagnie qui m'a permis de mêler le chant et la danse. Au cours de quoi ? Au cours de spectacles musicaux. Pendant lesquels vous faisiez quoi ? Je chantais, je dansais, je faisais un peu de comédie. Et voilà quoi. Et donc vous disiez que vous avez fait partie d'une famille de musiciens ? Vous êtes également musicienne ? Pianiste, mais complètement autodidacte. Donc pas une grande pianiste du tout. Mais donc je me débrouille. J'aime bien composer. Et puis voilà, je chante. Ma mère était chanteuse lyrique. Et mon père organiste pianiste. Puis après dans la famille, on a pas mal de trucs comme ça. Donc du coup... Et quand on chante comme ça, on a envie de composer je suppose ? Oui, tout à fait. Et ça donne quoi ça ? Alors, il faut du temps. Oui, forcément. Il faut du temps. Après, j'ai des textes que j'ai écrits et que j'aimerais mettre en musique. Mais ça, je prendrais le temps de poser. Des textes à propos de quoi ? On se sert en général des choses qu'on vit au quotidien. De sa vie. Des expériences sentimentales. Parce que ça marche toujours facilement. Écrire ce genre de choses. En français ? Oui, en français. Oui. En français, je ne suis pas super bilingue. Oui. Parce qu'en général, en anglais, des fois, les gens disent que c'est plus simple aussi. Oui, mais là, je pense qu'il faut quand même déjà bien pratiquer l'anglais. Non, je ne suis pas une experte. Alors, vous m'avez dit aussi que vous avez une évolution dans votre timbre vocale. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe ? Alors, en fait, c'est vrai que quand j'étais jeune, quand j'étais ado, j'étais beaucoup plus soprano. Donc, dans les aigus. Et je n'avais pas de voix pleine. Après, 15 ans d'enseignement font que forcément, la voix devient de plus en plus grave. Et puis, le gospel m'a vraiment aidé là-dessus. Parce que, évidemment, je me suis mise au gospel il y a 10 ans environ. Et ça m'a vraiment aidé à découvrir ma voix pleine. Et à ce que, du coup, il y ait plus de force, plus de son. Donc, c'était assez facile à gérer et de retrouver une place au travers des différents groupes musicaux, des groupes de chant. Oui, ça va. D'accord. Ce n'est pas gênant. Donc, vous disiez du gospel ? Oui. Donc, votre mère qui était chanteuse lyrique. C'est ça, vos inspirations ? Alors, pas réellement, non. Je ne saurais pas exactement vous dire. Je suis assez éclectique dans mes goûts musicaux. Oui. Donc, parce qu'autant il n'y avait que de la musique classique à la maison. Autant dans les cours de danse, il y avait beaucoup de jazz, beaucoup de musique du monde. Et puis, après, c'est vrai que c'est l'envie, quoi. C'est l'envie de découvrir plein de sons. Peut-être que le gospel aussi, c'était le symbole que ça véhiculait, tout ce que ça représentait. Ça rassemble. Oui, ce sont des musiques assez fortes. Donc, un besoin d'expression. Et dans la musique d'aujourd'hui, qu'est-ce qui vous inspire ? Dans la musique d'aujourd'hui, non, on va rester sur les musiques d'avant, en fait. Je pense que c'est beaucoup plus fort sur des sons. Enfin, jeune, j'écoutais énormément Whitney Houston, Lara Fabian, Céline Dion, les grosses voies. Les grosses voies, oui. Les grosses voies, évidemment. Après, sur les voies Soul, du Ray Charles, James Brown, parce que sur une des... On est toujours sur des grosses voies. Sur des grosses voies, quand même, oui. Globalement. Alors, donc, votre voix, vous avez l'occasion de la montrer, de faire une démonstration pour la quatrième édition du Tremplin des Voies. Oui, tout à fait. À Manille et Hamot. Alors, qu'est-ce que vous avez... Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Et il me semble que vous avez gagné un prix aussi. Alors, en fait, moi, déjà, à la base, j'ai fait ce concours, mais totalement par hasard, pour le fun. On m'a dit, chiche que tu le fais. Voilà, je me suis lancée pour le challenge. Pour le challenge. Parce que je suis une grande timide. C'est des amis qui vous ont dit, allez-y. D'accord. Je suis une grande timide, et du coup, moi, je me retrouvais toute seule sur une scène. Devant un jury, devant le monde. Voilà, c'était panique à bord. Donc, c'était vraiment pour me challenger, à la base, que j'ai fait ça. Je me sens du tout dans l'optique de gagner quoi que ce soit, quoi. Alors, au final ? La grande surprise. Prix du public, deuxième prix du jury. C'est ça. Qu'est-ce qu'on en retire de ça ? D'avoir des prix comme ça, on n'y croit pas ? Je ne sais pas, on n'en réalise pas réellement. Quand on a, en plus, une exigence assez poussée sur soi-même, on ne réalise pas réellement. On se dit, non, c'est pas possible, c'était pas terrible. Oui, exactement. Elle a mérité vachement plus. Puis bon, on se dit que finalement, ça ne devait pas être si mal que ça, quand même. Vous avez revu vos prestations ? Oui. Oui, et alors ? J'ai trouvé ça terriblement... Terrible. Non, non, mais on n'est jamais satisfait de ce qu'on fait. Et à l'issue de ces prix que vous avez gagnés, vous avez eu le droit, je ne sais pas, à plus de visibilité ? Vous avez peut-être ressenti des conseils de professionnels aussi à l'issue du concours ? Oui, on a pu avoir un stage, donc hyper intéressant aussi sur la technique vocale et tout ça. Après, j'ai été contactée simplement par The Voice pour être dans leur base de données d'artistes. D'accord. Et puis pour l'instant, voilà, c'est tout. The Voice, c'est une aventure qui est où t'entraies ? Non, je ne crois pas, non. Trop de caméras, trop de publics, trop de tout. Mais le principe de The Voice, c'est que les juges sont de d'autres. Oui, et puis les millions de téléspectateurs aussi, bien sûr. Mais ça, on n'y pense pas. Moi aussi, totalement. Alors, à côté de toutes ces passions, vous avez pratiqué le théâtre, la poterie, le dessin, et également la peinture que vous pratiquez encore. D'où est-ce que ça vous vient de ces passions-là, qui sont des choses dont on ne voit pas forcément le lien ? Non, mais c'est la fibre artistique. Je pense que tout est lié, quelque part, à un moyen d'expression, quoi. Et aller libérer son imaginaire. Je ne sais pas. Je pense que quand on... Je suis touche à tout. Je suis vraiment pluridisciplinaire. Même en danse, j'ai testé beaucoup de choses. Et je me suis fidélisée à deux types de danse. Mais il y a énormément de choses qui me plaisent et qui m'intéressent. Donc le modern jazz et le jazz rock. Le jazz rock qui est une danse qui est l'ancêtre du hip-hop. Et qui s'apparente un petit peu à un mélange de claquettes, de jazz, de salsa. Un peu comme Fred Astaire, les Nicholas Brothers. Que des jeux de jambes, beaucoup. Multi-dance, en fait. Multi-dance, oui. C'est un peu ça. Ça vous correspond, en fait, exactement. Avec beaucoup de théâtralité. Et c'est une danse assez positive. Et comme j'aime bien qu'on me raconte des belles histoires. Voilà. Vous racontez vos histoires à travers la danse. La peinture, j'y reviens une seconde. Comment est-ce que vous vous exprimez à travers votre peinture ? Ah, c'est l'imaginaire. C'est l'imaginaire. C'est vraiment... Je fais beaucoup de tableaux pour enfants, donc... Pourquoi pour les enfants ? Parce que c'est mignon. C'est vrai que c'est plein d'innocence, en fait. C'est plein d'innocence et ça permet aussi de décompresser d'une vie où tout n'est pas toujours rose au quotidien. De voir autre chose. Oui, de voir autre chose. Des choses simples. Donc, vos passions qui rythment votre vie. La peinture, on le disait. La danse, mais également le fitness. Alors, ce n'est pas une passion, mais c'est un métier que j'apprécie aussi, tout à fait. Depuis près de 15 ans. Alors bon, quand on a été pendant 20 ans dans une compagnie de danse, on comprend qu'on enseigne la danse. Pourquoi est-ce qu'on enseigne le fitness ? C'est une suite logique à la danse ? Disons que ça fait partie des choses, ça permet de faire deux choses différentes. Parce que moi, je ne me serais pas vue dans un seul métier. Oui. Donc, il fallait que je touche à d'autres choses aussi. De toute façon, on s'en rend compte quand on a fait du théâtre, de la poterie, de la danse, du chant. C'est compliqué. C'est comme ça, il n'y a pas d'ennui. Et puis, ça rapporte un petit peu plus aussi, il faut le dire. En termes d'alimentaire. Et à côté de ça, ça entretient. L'ambiance est différente. On aide les gens à se sentir mieux dans leur corps aussi. Donc, c'est sympa. Et quand vous faites du fitness, ça vous arrive de chanter aussi en même temps ? Oui, ça peut m'arriver, oui. Ça peut m'arriver. Et les gens qui viennent dans vos cours de fitness, vous leur racontez un peu vos aventures ? Ça m'arrive, oui, de temps en temps. Donc, il y en a qui suivent, qui viennent me voir en concert gospel. Il y en a qui sont venus au tremplin. Ça fait plaisir de voir ces gens-là qui, je suppose, vous ne connaissiez pas, avant de leur donner un cours de fitness, venir vous suivre, venir dire « Ah ben tiens, c'est ma prof de fitness qui est là, qui chante sur scène, qui ramène du monde. » C'est sympa, parce que c'est vrai que du coup, il nous voit aussi sous une autre facette. Oui. Que la prof en jogging... Qui vient de nous faire souffrir. C'est ça. Merci beaucoup Bérangère Weber d'avoir été avec nous ce soir dans le vague de Sensation. Alors, on se retrouve tout de suite sur la chaîne YouTube de Radio Sensation. Vous allez nous interpréter de titre pour nous. Et vous pouvez revoir ou réécouter cette émission sur notre site internet et notre application Radio Sensation.